Yaho petit bande chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur une vidéo achat. Le jour où je filme cette vidéo, on est le 8, mardi 8 et j'ai fait tous mes achats, en tout cas pour ceux qui ont été achetés en boutique, le jeudi 3 novembre tout simplement parce que j'ai fait faire un nouveau tatouage, petite image ici. Une fois de plus, il a été fait au même salon de tatouage, très clairement mes 13 tatouages, parce que celui-là c'est mon 13ème, oui, j'avais promis à maman d'en faire qu'un seul, mais en tout cas mes 13 tatouages ont été faits toujours au même salon et par la même personne et je le considère comme mon grand frère, donc voilà, très clairement, pourquoi changer ? Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes, je vais juste d'abord commencer par les achats faits sur le site de Momox parce que pour le 30-31 octobre, ils font toujours à peu près une petite promo, c'était moins 10%, c'est pas la grosse promo. Et après, de toute façon, ils en refont une souvent autour du Black Friday, j'espère qu'ils la feront un peu plus tôt que ça exactement au niveau des dates parce que moi je me fais opérer le mercredi 23 novembre, au cas où je le redis, je me fais opérer des bras le mercredi 23 novembre, donc ça m'arrangerait qu'ils la fassent sur toute la semaine et donc genre le lundi 21, comme ça, ça me permettrait de faire ma commande avant d'être opérée. Bref, en ce qui concerne mes trois achats donc faits à Momox, j'ai acheté tout simplement le tome 4 de mon colloque d'enfer, voilà, le tome 2 de colocataire à leur manière, ouais on parle beaucoup de colocation ici, je ne me vois pas par contre être en colocation moi personnellement, il faudrait me supporter déjà. Le tome 1 de Bliss Full Land, je ne sais pas ce que ça se dit comme ça, c'est des éditions Nubi Nubi, c'est un NB 22 donc il ne fait pas partie de ceux qui vont prendre l'augmentation, oui, voilà, mais la série est terminée en 5 tomes si je ne dis pas de bêtises, donc j'ai eu envie de l'acheter, je me suis dit bon bah ça serait une lecture rapide, et puis c'est le genre de dessin un peu, tu sais, comme du coup, Brice Tori etc, donc je me suis un peu intéressée à ça. Voilà, les autres je n'ai pas montré la qualité dessin tout simplement parce que ce n'est pas des tome 1. Et ensuite encore un manga qui n'est pas un tome 1, c'est l'Atelier des sorciers, j'ai pris le tome 2, parce que lui par contre il va faire partie des mangas qui vont prendre une augmentation, je ne sais plus combien par cœur, mais ça me faisait chier, donc je me suis dit je vais acheter au moins les deux premiers tomes, et si je vois que ça me plaît je revends et je rachète un lot sur Vinted ou un truc comme ça, donc voilà, je ne montre pas la qualité dessin, mais c'est un peu une petite idée. Donc on continue avec mes mangas achetés en occasion, mais cette fois-ci sur Bordeaux, et en fait il y a 4 boutiques de mangas d'occasion dans Bordeaux près de Sainte-Catherine, il y a 3 licences différentes, Cash Express, Cash Converter et La Bookinerie Plus, La Bookinerie Plus c'est une chaîne où il y a plusieurs boutiques dans Bordeaux, dont 2 autour de Sainte-Catherine, et donc j'ai acheté My Hero Academia Smash, donc c'est un shonen, c'est un peu comme si tu as vu ma vidéo sur The Promised Number Long Gag Manga, c'est à peu près la même chose avec My Hero Academia, c'est un manga qui est terminé, si je ne dis pas de bêtises, en 5-6 tomes, un truc comme ça, et c'est par exemple, donc All Night n'a plus de pouvoir, Izuku devient un accro des achats en ligne, et Katsuki devient un baby-sitter, etc. Tu vois c'est vraiment des trucs en mode gag. Je l'ai acheté donc à Cash Express, qui est à côté de la Sainte-Catherine, et je vais te montrer vite fait, non je vais te montrer ça autrement je crois, pour la qualité du dessin, mais voilà c'est très très drôle, et j'ai trouvé ça plutôt sympa comme idée, surtout que c'est en plus tu vois en mode comme ça, alors je ne sais pas si je vais arriver vraiment à accrocher, on verra bien, mais voilà. Sachant que c'est un manga je crois pour les 6-8 ans, peut-être 8 ans je crois, et que mon neveu le plus vieux va avoir 6 ans comme cette année, que j'ai aussi une autre personne à qui je peux prêter ce titre, qui a 8 ans, voilà j'ai aussi acheté un peu tu vois en mode pour tout le monde. Bref, et donc il était à 4,50€, ce qui est le prix du coup à Cash Express. Ensuite à Cash Converter, j'ai trouvé le tome 7 de Citrus, et ça je suis plutôt contente, parce que en fait j'avais jusqu'au tome 6, j'étais persuadée d'avoir jusqu'au tome 5, la série t'en dit tome, et surtout, Taifu en fait, et au total, tout va prendre un bonus de plus 36 centimes. Je pensais du rouge, j'avais tome 6, 7, 8, 9, 10, voilà, 5 tomes plus 36 centimes, je te laisse faire le calcul, je l'ai fait moi-même, ça fait un petit peu mal. Donc, payer en plus à Cash Converter à 2,99€ le Yuri, et ben t'es content, parce qu'en plus un Yuri, ça douille au niveau du prix. Voilà, parce que là je vois ça un T2, ça pique. Donc voilà, très clairement, là on va passer quasiment à 9€, et qu'est-ce que le manga, si je dis pas de conneries, ça commence à faire mal, donc je suis très content. Et justement, là, mon objectif avant la fin d'année, c'est de compléter les autres Yuri que j'ai achetés, où j'ai que les tome 1, et de compléter le plus possible avant la fin d'année, parce que c'est plus possible de coller la hausse des prix, et moi je peux plus me le permettre, très clairement. Je vous le dis direct, avec les augmentations de prix, moi, Taifu et Ototo, je finis mes séries, mais c'est tout. J'achète rien, ou alors si je peux me le permettre un mois par-ci, par-là, mais ça sera la fête du slip. J'ai ensuite acheté le tome 7 de Hawashi, parce que j'avais le tome 1, le 6 et le 8, mais je n'avais pas le 7. Voilà. Il est en bas. Je suis en train de lire le tome 5, et en fait, comme je suis partie le week-end dernier pour moi, je l'avais emmené au cagou, et donc j'enlève les jaquettes quand je pars en voiture, ou quoi de ce soit, j'aime pas emmener les jaquettes, j'ai peur de les abîmer, etc. Bref, tout joué. Ensuite, on va avoir le tome 2 de Epouse-moi à Tzumori, donc aussi, je te le dis, à part le collector que j'ai acheté, tous les autres sont des achats de... Il va y avoir l'augmentation des prix en 2023, achète avant que ça augmente. Voilà, très clairement. Donc, on a le tome 2 de Epouse-moi à Tzumori, je n'ai même pas lu le tome 1, j'ai acheté quand même le tome 2, sachant que la série est terminée en 6 tomes, et que c'est de Tahamo, qui était le mangaka, où j'ai déjà lu plusieurs de ses oeuvres. Donc, j'ai acheté le tome 2, le reste j'achèterai quand ça sera sorti, ensuite, j'ai pris les tomes 2, 3 et 4 de We Must Never Fall in Love. Je ne sais plus si j'avais lu le tome 1 ou Joute l'Estrée, mais en gros, je sais que je pouvais me permettre d'aller jusque-là. La série est terminée en 9 tomes, et on aura le tome 5, je crois, qui va sortir avant la fin d'année. Donc, au moins, déjà, j'ai les 4 premiers, voire peut-être que j'achèterai le tome 5, je ne sais pas encore, avant, du coup, la fin d'année, et je me dis qu'après, il y aura moins, ce sera moins violent. Parce que là, dans toutes les séries que je vais te montrer là, et je t'en aurai déjà fait une vidéo, mais bon, je te le redis au cas où, j'avais pour plus de 20 euros, enfin, 20 euros pile de mentation. Ça fait trop mal. Donc, en plus, quand tu vas en boutique, et tu as le moins 5%, ça me faisait au final, moins 11 ou 15 euros, un truc comme ça, donc, enfin, sur le total, si j'achète tous les mangas là, que je dois compléter, ça me faisait moins 11 ou 15 euros avec les moins 5%, alors qu'après, même s'il y a une mentation, ça me fera quand même plus de 20 euros, donc, voilà, très clairement. Ensuite, je l'ai perdu, il est où ? Je l'ai foutu, ah, là. Ensuite, j'ai acheté les tomes, alors, il me manquait le tome 2, je ne l'ai pas trouvé, donc, j'ai acheté la suite, le tome 3, 4, 5 et 6 du manga Yuzu, la petite vétérinaire. J'avais lu le tome 1, je l'ai critiqué, il me semble, en vidéo, normalement, à part si j'ai merdé quelque part, mais normalement, j'ai lu le tome 1 et je l'ai critiqué en vidéo, donc, j'ai acheté la suite parce que celui-ci, il est terminé en 7 tomes, le 7ème tome, je crois qu'il sort juste avant la fin d'année, et que c'est un... une B19, je crois qu'il prend 25 centimes. Donc, pour la série Yuzu, elle passe de 6,95 euros à 7,20 euros, donc, plus 25 centimes. Donc, prendre du tome 2 à 7, vu que la série est terminée en 7 tomes, avant l'augmentation, ça peut être bien, parce que x6, 25 centimes x6, ça commence aussi à faire mal. Là, je t'ai dit, 20 euros. Très clairement, là, il y a 20 euros d'économie. On continue avec l'achat de Trionguem, pareil, augmentation. Celui-ci, c'est un GL15, donc, il passe de 7,60 à 7,90, donc, soit plus 30 centimes. Voilà. Et je me dis que, techniquement, avec un peu de chance, peut-être que le tome 3 sera sorti avant la fin d'année, donc, je me le prendrai aussi, et puis, de toute façon, je me taperai dans les occasions, ça, c'est le faire et net. Mais voilà. Alors, je suis désolée, j'ai l'impression d'être un gros râleur, mais c'est vrai que je trouve ça chiant et, ben voilà, ça va vraiment tous nous limiter et tout ça et je trouve ça un peu abusé. Bref, toujours est-il. J'ai acheté aussi Whispering You a Song qui est donc, voilà, il y a le tome 2 et 3, le tome 4, je crois, qui sort avant la fin d'année et j'ai complété, j'ai lu le tome 1, je l'ai présenté aussi, donc pareil, tu auras toutes tes vidéos, présentations et tout ça en barre d'infos et donc, je me suis dit, ben tu peux te permettre largement d'acheter les deux tomes suivants, prends-les et puis du coup, j'attendrai que le tome 4 sorte. Et donc, pour terminer, j'ai acheté tout simplement le tome 12 de Aohashi en version collector. Voilà, je ne sais jamais si je dois l'ouvrir en vidéo achat ou si je dois faire une vidéo à part et je dois faire une vidéo avec tous les collectors et je ne sais pas du tout ce que je fais. Donc, bref, toujours est-il, là pour l'instant, je te montre comme ça, je te ferai une vidéo sur tous mes collectors en les ouvrant et tout ça qui sortira en décembre. Voilà, bref, toujours est-il, je suis très contente de l'avoir. En plus, là je suis donc en train de lire le tome 5 comme je te l'ai dit tout à l'heure et à l'intérieur, en fait, on a le maillot de foot de personnage clé donc tu as le maillot de foot vraiment avec son numéro 33 et tout, je trouvais ça plutôt cool. Le seul défaut, c'est que c'est un alors 55 par 75 sous les bras et que c'est un taille L techniquement donc ça, c'est un petit peu dommage tu vois qu'on ne puisse pas au moment par exemple de précommander qu'on ne puisse pas sélectionner une taille ou un truc comme ça. je sais que forcément c'est plus avantageux pour la maison d'édition mais c'est plus chiant pour les personnes qui prennent parce que si tu ne fais pas un L genre tu es plus large comme j'ai été voilà à part l'encadrer éventuellement si tu es plus fin comme moi parce que je suis presque sur un taille enfin plus ou moins un taille S il va être un peu grand j'ai un ciseau allez on va essayer tant pis je voulais l'ouvrir en vidéo mais tant pis donc le tome 12 je crois qu'il n'y a pas de jaquettes différentes donc voilà et alors hop voilà à quoi ça ressemble oh l'illustration à l'arrière elle est trop belle voilà là sur le côté du coup tu avais les informations comme je t'ai dit du coup de la taille etc tu as le lavage ça c'est bien on te dit aussi en quelle matière il est polyester mais je crois que c'est la matière des maillots de foot standard donc voilà laver avec des couleurs similaires c'est bien c'est qu'on te dit tout parce qu'on te dit ne pas javeliser ne pas utiliser d'adoucissant manin china bla 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 voilà allez manin china non c'est pas drôle comment ça s'ouvre ça ah oui d'accord le plus simple du monde il dit le plus simple du monde voilà oh il est quand même emballé c'est un c'est pas mal c'est déjà bien ça fait plus plus chic disons le chute humide dans ça aurait vraiment fait bon après c'est sûr ça on va tous le jeter mais je trouve que ça fait plus propre plus esthétique etc que juste le foot dedans en mode vas-y tiens tu veux ton maillot de foot fais pas chier et tout ça il est un peu grand mais quoi que voilà le dos 33 hop inspiration walk voilà alors je vais juste alors je suis désolée ça va pas aller avec le col roulé on s'en doute mais j'ai pas envie non plus de me foutre entièrement à poil pour ça on va remettre tout de suite ça sinon ça va vous perturber je vous connais et moi aussi ça va me perturber voilà hop oh c'est un petit taille L en fait ouais très clairement c'est un petit taille L donc ça ça va voilà attends je sais pas si je t'ai dézoomé à vous wouf voilà alors hop alors j'ai repris 2 kilos j'admets cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir comme d'hab on like on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir n'hésite pas aussi à aller voir dans la barre d'infos pour avoir des informations sur mon nouveau projet qui a été donc les créations de toiles manga et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure les précédentes vidéos achats une autre vidéo que je te mets en recommandation ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye bye